Alors pour moi le Marathon des Sables c'est un vrai rêve de gamine, ça fait 35 ans que j'en entends parler, ça fait pas loin de 35 ans que j'ai envie d'y participer et j'en ai toujours beaucoup beaucoup entendu parler. Ça me restait pour moi une épreuve un petit peu intouchable de par l'effort physique qu'elle demande et en même temps ça fait déjà un moment que je me dis, moi qui fais que de la route et que du marathon, que j'irais bien essayer d'autres terrains de jeu et notamment du sable et surtout en plus au Maroc, oui c'est vraiment quelque chose et c'est un vrai rêve de gosse ce Marathon des Sables, c'est clair. Alors est-ce que ça va être mon premier Marathon des Sables ? Pas vraiment, en fait j'ai déjà fait une épreuve l'année dernière, une seule étape avec deux nuits au bivouac qui m'ont donné une très très forte envie d'y revenir donc ce sera presque mon premier Marathon des Sables en entier. Alors sur une épreuve aussi exigeante effectivement que le Marathon des Sables, ce que je viens à y chercher ça peut peut-être paraître un peu simplé, j'ai envie d'une vraie connexion avec ce désert, ce désert que je connais très mal. J'ai déjà essayé des petits bouts de désert, j'ai trouvé ça assez fantastique pour pouvoir ranger le bazar qu'on a dans sa tête, de pouvoir courir, marcher dans un environnement qui est complètement inconnu, tout en gardant ce côté extrêmement social puisque tous les soirs on est huit sous la tente et ça j'ai très envie de ça aussi, j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes tout en étant quasiment toute seule toute la journée à courir dans le désert. Donc voilà c'est une espèce de connexion avec le désert. C'est une espèce de connexion avec le désert. – Sous-titrage FR 2021